Il y a quelques semaines, rappelez-vous, Samsung nous avait présenté deux smartphones très attendus de la gamme A, le A53 et le A33. Et bien c'est justement de ce dernier qu'on va parler aujourd'hui. Je vous ai testé très récemment sur la chaîne le Galaxy A53 et comme on va le voir, son petit frère, le Galaxy A33, et bien a de nombreuses similitudes justement avec ce A53. Et bien même de quoi lui voler la vedette. Alors ce A33 est-il la meilleure option pour vous immerger dans l'expérience Samsung à un prix tout à fait raisonnable ? Et bien c'est ce qu'on va voir durant ce test. Rapidement, petite interlude si vous ne l'avez pas encore fait et que vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner, vous activer la petite cloche de notification juste en bas, justement, pour ne rien rater des prochains tests qui arrivent. Allez, on enchaîne ! Allez, commençons par quelques petits points techniques, histoire de se mettre dans le contexte. Alors ce A33 débarque chez nous en configuration de base, 128Go, 6Go de RAM à 379€, sous 4 coloris différents, identiques au A53. Vous avez les habituels noir et blancs, et vous avez des coloris un peu plus printaniers. Vous avez le coloris bleu pastel, ainsi que le coloris pêche. C'est justement celui que j'ai aujourd'hui. Le même que mon pull au passage. Vous l'aurez sans doute remarqué aussi, ce A33 débarque avec un packaging très aminci par rapport aux années précédentes. Donc tout comme ses confrères de la gamme A, vous n'aurez à l'intérieur ni chargeur, ni écouteur. Donc Samsung applique bel et bien sa politique du champ chargeur sur tous ses smartphones, toutes gammes confondues. Et oui, il faudra faire avec dès maintenant. Donc voilà, si vous hésitez avec d'autres marques concurrentes, il faudra aussi prendre ça en considération. Dans la série des similitudes ensuite entre le A33 et son grand frère le A53, et bien ça ne s'arrête pas là. Déjà du point de vue ergonomie design, on retrouve le même look à l'arrière, un look très distingué avec un revêtement qui ne fait qu'un avec le module photo. Perso, je trouve que c'est très réussi, au moins d'un coup d'œil, vous reconnaissez directement qu'on a affaire à un smartphone de la gamme A de Samsung. Il y a juste à l'avant où personnellement, il y a le petit capteur selfie en forme de goutte d'eau, je le trouve un petit peu dépassé. Hormis ça, dans l'ensemble, au niveau design, franchement nickel. La prise en main ensuite est de la même trempe. On a un smartphone assez léger, 186 grammes. On est bien sûr sur un revêtement en plastique, donc c'est pour ça que le smartphone est aussi très léger. Il tient bien en main, bref, rien à redire aussi ici, c'est du bon taf. Ensuite, dans la continuité, on retiendra deux points niveau connectique. Le smartphone intègre un slot double nano SIM, on pourrait y intégrer deux cartes SIM ou bien une carte SIM et une micro SDPO étant de votre stockage. Donc ça, c'est un bon point. Et deux, le smartphone est certifié IP67, donc étanche à l'eau et résistant à la poussière. Et c'est vrai que sur un smartphone de ce segment tarifaire, c'est très rare d'avoir cela. Donc franchement, bon point. Qu'en est-il ensuite de l'expérience utilisateur et de l'expérience multimédia au quotidien ? Vous avez vu mon test du Galaxy A53 ? Eh bien, je vous dirais que c'est quasi similaire. Ce qui, au final, est un bon point, vu que ce Galaxy A33 est vendu quasiment 100 euros de moins. L'écran ici est franchement excellent. Bon, maintenant, on commence à en avoir l'habitude avec Samsung. On est sur un écran de type Super AMOLED, format 6,4 pouces, avec de très belles couleurs. Il manque peut-être un poil de luminosité, mais remis ça, on a quasiment tous les ingrédients pour consommer des vidéos quasi parfaitement. Samsung propose aussi un taux de rafraîchissement 90 Hz. Alors oui, on n'a pas les 120 Hz du Galaxy A53, mais la différence honnêtement entre le 120 et le 90 Hz est très minible. Et cela se ressent très peu au quotidien. On va par contre ressentir une réelle différence entre les 90 Hz et les 60 Hz basiques. Et ça, ça apporte un véritable plus. Lorsque vous allez naviguer, vous allez avoir un maximum de fluidité. Donc ça, c'est un bon point. En parallèle ensuite, côté audio, ce A33 propose aussi une expérience immersive stéréo. Vous avez des hauts-paleurs qui feront amplement l'affaire pour une petite pièce, pour vous regarder tranquillement vos mangas et jouer également de temps en temps. Et justement, puisqu'on parle jeux vidéo, qu'en est-il du côté performance ? Eh bien, côté performance, ce A33 embarque tout simplement le même processeur que le A53, c'est-à-dire le processeur maison Exynos 1280. Il est couplé ici à 6Go de mémoire vive. Alors, autant sur le Galaxy A53, j'étais un tout petit peu dubitatif concernant ce processeur, autant sur ce A33, ça me paraît un peu plus cohérent. Ici, on a une expérience au quotidien tout à fait correcte pour ce segment tarifaire. Bon, bien évidemment, pour les usages basiques, il fera largement le taf. Ensuite, il va gérer à peu près correctement le multitâche. On ressentira par contre un tout petit peu plus de limites sur des applications qui demandent un peu plus de ressources ainsi que sur les jeux 3D. Il faudra faire quelques concessions sur la qualité graphique. Lorsqu'on parle de Samsung, on parle aussi de l'interface One UI qui fait tout simplement partie aujourd'hui des références sur les interfaces logicielles Android. Bon, je le répète assez souvent, c'est une interface facile à prendre en main, intuitive, avec pas mal de personnalisation possible. On retrouvera notamment cette fameuse palette des couleurs qui vient d'arriver sur Android 12 qui vous permettra par exemple d'adapter automatiquement la couleur de certaines de vos icônes par rapport à votre fond d'écran. Vous avez également pas mal d'autres personnalisations possibles, le bien-être numérique, vous avez un volet qui est consacré à la sécurité, etc. Et prime en plus chez Samsung, le smartphone pourra atteindre jusqu'à 4 années de mise à jour majeure Android. Donc, vous avez Android 12, vous pourrez tirer jusqu'à Android 16. Et en parallèle, vous avez également jusqu'à 5 années de mise à jour sécurité. Ce qui est franchement un gros plus par rapport à la concurrence et surtout pour ce niveau de prix. Donc, bon point sur ça. Et ça, franchement, les concurrents devraient s'en inspirer. Et si on abordait la partie photo-vidéo ? Alors, techniquement, le A33 embarque ici 4 capteurs au dos, tout comme son confrère le A53. Mais ces derniers se veulent un tout petit peu moins définis. Alors, on retiendra principalement le capteur principal de 48 mégapixels qui intègre ici une stabilisation optique, ce qui est franchement très rare à ce niveau de prix. On a de mémoire que le Realme 9 Pro Plus qui fait cela. Donc, ça, c'est pas mal. Et vous avez également un capteur ultra grand tank de 8 mégapixels. Vous avez ensuite en annexe un capteur macro et un capteur profondeur de champ assez anecdotique. On retiendra aussi au niveau de l'interface qu'elle est similaire à celle du A53. Vous avez pas mal de modes et on notera aussi le petit mode amusant qui vous permettra d'utiliser des petits filtres type Snapchat, TikTok, etc. Donc, parfait pour vos réseaux sociaux. Au niveau de la qualité photo, alors, honnêtement, deux jours, elle est globalement réussie. Bon, bien évidemment, on ressent direct la petite touche Samsung avec cette légère saturation des couleurs. L'exposition est bien gérée et le niveau des tailles important. Le constat ensuite sera un tout petit peu moins flatteur pour l'ultra grand angle avec une perte de qualité et des couleurs un peu plus saturées. Après, pour vos réseaux sociaux, ça fera l'affaire. Pour les photos de nuit, c'est à peu près correct pour ce segment. Bon, le bruit numérique se ressent rapidement. Le traitement logiciel fait à peu près le taf. Mais honnêtement, dans l'ensemble, les photos sont tout à fait exploitables. Concernant ensuite la partie vidéo, vous pourrez filmer jusqu'à 4K à 30 images par seconde avec une stabilisation optique qui fait réellement le taf lorsque vous filmez en Full HD. Il me reste une partie et non des moindres, c'est la partie autonomie charge. Alors, ce A33, il embarque la même capacité que le A53. Et oui, c'est des frères jumeaux en fait ou quoi ? On a ici une capacité de 5000 mAh. On a ici honnêtement sur le papier un smartphone qui est plutôt endurant. Et dans les faits, ça s'avère aussi. En usage basique, vous pourrez tenir à peu près une journée et demie, voire deux. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, comme je l'ai dit, ce qui est dommage, c'est qu'ici, on n'a pas de chargeur dans le packaging et le smartphone n'est compatible qu'avec de la charge 25W. Et comptez avec ces dernières à peu près 1h10, 1h20 pour charger votre smartphone. Donc, on a un smartphone qui est bien endurant. Mais par contre, charge un petit peu lente. Au final, alors, l'expérience proposée par ce Galaxy A33 est franchement très similaire à son aîné, le Galaxy A53. Vous avez un design bien fini, une expérience multimédia quasi parfaite, l'interface One UI, un bon capteur principal avec stabilisation optique et c'est un smartphone qui se veut également endurant. On notera également la certification IP67. Lancer un prix de 379 euros au moment où je tourne cette vidéo chez nous, pour ma part, il s'avère un choix un tout petit peu plus pertinent que son confère, le Galaxy A53. Et ce profil même comme un très bon choix sur son segment tarifaire. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Galaxy A33. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous savez ce qu'il reste à faire, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, c'est très important. Et sur ce, je vous dis bien évidemment à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Allez, allez, c'était Jojo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501